bonjour j'ai une petite vidéo à vous présenter sur le semi des betteraves que je vais semer directement pour éviter les désherber mais d'abord il faut bien meubler la terre c'est ce que je suis en train de faire maintenant avec le râteau j'ai d'abord retourné à la fauche légèrement et maintenant j'ai ratissé un peu avec le râteau pour que ce soit bien meublé ensuite eh bien je veux faire un petit tranché sur une longueur de 4 m 60 à 70 de long suite à ça je veux rajouter du terreau ça va être un terreau spécial semi bouturage mais vous pouvez aussi utiliser un terreau universel voilà là j'ai là j'ai fait un tranché des à peu près de 15 à 20 cm de profondeur ensuite ben je veux rajouter du terreau mais vous n'êtes pas obligé ça ça dépend ce que vous avez comme comme sol voilà si vous avez un sol assez riche ben c'est pas la peine moi je le fais pour la vidéo uniquement eh bien mes betteraves c'est les betteraves de détroit voilà ça coûte pas tellement cher moi j'ai pris le moins cher voilà comme c'est un légume que je veux pas consommer tous les jours c'est pas la peine que je m'investis à fond voilà eh ben maintenant je veux étaler le terreau tout le long de la ligne voilà vous voyez la caméra c'est du terreau spécial de la haute gamme comme dit mais je veux l'étaler tout le long de du tranché sur une longueur de 4 mètres 70 de long à proximité à peu près d'une profondeur de 15 15 à 20 cm bon on n'est pas au millimètre près mais en tout cas il y a un peu plus de 15 cm de terreau voilà j'aurais juste à recouvrir légèrement avec de la terre c'est pour ça j'ai mis un maximum de terreau mais vous pouvez en faire moins mettre un peu un peu moins de terreau parce que au prix que ça coûte le terreau là c'est n'est pas donné voilà mais maintenant je veux recouvrir légèrement avec de la terre je veux juste couvrir légèrement quelques centimètres on va dire 5 cm de terre pourquoi parce que je préfère que les graines quand tu vas commencer à germer il serait il serait pas directement en contact avec le terreau d'abord il va il va d'abord s'enraciner avec la terre et puis par la suite une fois que la germination ce sera bien bien compatible à la terre ben il il va se mettre de nouveau en contact avec le terreau voilà voilà moi je préfère qu'ils prennent la température la température d'abord avec de la terre et ensuite avec du terreau voilà ça c'est ma technique voilà c'est comme quand je plante les autres légumes qu'ils soient salades ou les plantes de tomates voilà j'aimais toujours un petit peu de terreau de granulés biologiques d'abord et puis je recouvre légèrement avec de la terre et ensuite je rajoute le ce que je dois faire par la suite pour les plantes de tomates et ainsi de suite les salades là pour les graines de terreau bon ben pour les graines de de betteraves j'ai mis une couche de terre de 5 cm voilà c'est des betteraves des 3 voilà que je veux repiquer directement terre sans sans désherber sans éclaircir voilà voilà ben là je veux placer une graine tous les on va dire tous les 10 cm à peu près où c'est vous qui voyez la superficie que vous avez à planter moi je veux faire à peu près tous les 5 tous les 8 cm de distance entre graines et puis après bon ben il y aura peut-être des ratés alors de temps en temps je veux peut-être rajouter deux petites graines au lieu d'une graine on sait jamais et puis de toute façon les semis c'est pas toujours à 100% il ya toujours des des chutes voilà voilà ben tous les 5 8 cm on peut aussi aller jusqu'à 10 cm si la semence elle est bonne parce que là la semence que j'ai c'est du premier prix c'est comme c'est comme c'est un légume que je compte que je consomme pas souvent je veux plutôt peut-être partager avec avec mes voisins voilà là je fais légèrement un petit trou avec le doigt 3 4 mm je vais placer une graine peut-être deux graines vous savez temps en temps je la mets un peu lourd et puis de toute façon après ici s'il ya deux ou trois graines à la même endroit vous pouvez toujours éliminer ce qui est le plus faible et garder le plus fort voilà ben moi je veux les enfoncer à trois millimètres trois quatre millimètres et surtout pas enfoncer de trop moi c'est ma technique un moment pas plus de trois centimètres trois à quatre centimètres non trois à quatre millimètres plutôt éviter de trop trop les enfoncer ça c'est ma technique pour le maïs et pour les courgettes j'ai aussi la même technique voilà eh ben on va continuer tout doucement voilà il suffit juste d'avoir un peu de de la passion de la patience parce que c'est pas toujours évident de 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 faire graines pas graines comme ça si moi j'ai le temps mais après le temps des fois c'est de l'argent si on prend on prend trop de temps ben on pourra peut-être pas faire autre chose mais moi j'ai le temps de de faire le potager alors je prends le temps voilà voilà comme j'ai dit avant c'est des petites graines miniscule qu'on doit enfoncer légèrement 3 à 4 mm voilà je ramène légèrement un petit peu de terre par dessus et puis quand j'aurai terminé le répiquage des graines là je veux quand même humidifier un peu la terre avec un arrosoir je veux quand même mouiller un peu parce que là il ya un petit soleil là qui commence à taper voilà eh ben pour terminer tout ça vous pouvez aussi le faire à la voltige vous n'êtes pas obligé de faire graines par graines comme moi là vous le faites à la voltige mais après le souci c'est qu'il faut désherber désherber si vous n'avez pas la mauvaise herbe enfin de l'herbe dans le potager ça va mais si vous avez de l'herbe ben c'est du travail